Bonjour et bienvenue sur les plateaux de TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois sur ce plateau Christelle Knappen, bonjour, du groupe La Poste. Bonjour. Et Vincent Agnior d'Orange, donc deux sociétés. Alors, vous êtes intervenu sur le thème de l'accessibilité qui est présent pour la première fois sur cette édition de l'Open World Forum. Donc, un thème qui a été ajouté parce qu'effectivement, quelque part, il y a des valeurs communes avec l'open source, l'accessibilité du code. Mais il n'y a pas que le code. Donc, vous êtes sur ce plateau pour nous faire un petit peu un retour d'expérience justement sur l'accessibilité. Comment, ma foi, cette problématique a été abordée au sein de vos entreprises respectives ? Comment vous avez répondu un petit peu à ces contraintes ? Christelle, est-ce que vous pouvez commencer à nous dire un petit peu comment ça s'est passé chez vous ? Moi, j'ai envie de dire que parlant d'accessibilité numérique, on a affaire systématiquement à des freins, à des freins à la participation. Voilà. Donc, le premier travail à faire, c'est une sorte d'évangélisation sur les bénéfices associés à l'accessibilité pour lever les freins. Voilà. Donc, c'est ce par quoi j'ai commencé. D'accord. Chez Orange, ça a été un peu la même chose ou pas ? On a vécu exactement les mêmes problèmes. Effectivement, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, ne pensent pas que c'est important et donc ne le mettent pas en œuvre. Parce qu'en fait, ça concerne beaucoup de monde. Enfin, on dit souvent que l'accessibilité, finalement, ça concerne toute petite minorité de personnes au sein des entreprises. C'est vrai, ça ? Pour moi, ça n'est pas vrai. C'est stricto sensu. Si on dit que l'accessibilité au handicap est destinée aux personnes en situation de handicap, ça peut l'être. Mais en l'occurrence, on voit que ça améliore de manière significative l'utilisabilité pour 60% des personnes qui utilisent une interface accessible. Donc, 60%, c'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Je dirais, effectivement, que c'est une obligation pour quelques-uns et un avantage pour tous. C'est un peu la définition que j'en ai, moi. Donc, comment concrètement, ces démarches ont été mises en place ? Il y a les grandes étapes. Ça passe par quoi ? Alors, à mon sens, ça passe par une forme de contractualisation sur un projet que les multiples parties prenantes sachent qu'il y a une obligation de résultat sur l'accessibilité, quel que soit son niveau. Et ensuite, par une méthodologie projet qui est à la fois dans la vigilance et la vertu de la vérification et du retravail et du correctif. À un moment, le franc tombe quand on est assidu. Et puis également sur une émulation autour des bénéfices. C'est très important que l'équipe soit fière du travail qu'elle fait. D'accord. Et chez vous, côté orange ? Exactement le même processus. Il faut contrôler. Il faut évangéliser. Et puis, il faut féliciter qu'on s'est bien fait. Comme tu disais, la gratification des équipes, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont fait du bon boulot et qu'ils en sont fiers. Et donc, ça, c'est un travail que vous faites auprès des DSI, des équipes techniques ? Alors, pas que. Parce que le nerf de la guerre, c'est le budget. L'accessibilité, c'est de la consommation de délais. Donc, il faut aussi communiquer auprès de nos hiérarchies respectives pour expliquer ce que ça implique. Mais il faut aussi leur vendre le bénéfice et donc dire ce qu'on va gagner. Et ce qu'on va gagner, de toute évidence, à chaque fois, c'est une structuration très, très forte du projet, une structuration très forte du code et des contenus qui fait qu'on gagne sur l'ensemble de la ligne qui est produite sur toute forme de version applicative et Internet. C'est des gains que vous avez constatés aussi ? Exactement. On gagne en qualité globale du projet, en maintenabilité au fur et à mesure des évolutions de l'application. Et puis, le nerf de la guerre, comme tu le disais, c'est qu'il faut absolument que les décideurs soient intimement convaincus du bien fondé, de la mise en marche de l'accessibilité. Donc, c'est une vraie politique globale au sein de l'entreprise, en fait, qui implique tout le monde. On aimerait que ça le devienne. Je pense qu'à un moment, les chefs de projet doivent incarner une démarche et essayer d'illustrer le fait qu'en matière d'accessibilité, l'ensemble de ce qui est produit est plus fort que la somme des parties et qu'à force de rigueur, on arrive à quelque chose d'extrêmement optimisé et qualitatif. Et la qualité, ce n'est pas que de l'accessibilité au handicap. Très bien. Non, mais je suis complètement ma collègue. Tout à fait. On a le même ressenti. D'accord. Donc, il y a des travails communs qui sont faits un petit peu comme ça, transversaux. On est en train de l'aborder. Moi, j'ai plutôt une vision web aujourd'hui et j'ai besoin et de me mettre à niveau sur le format mobile et device. Et je n'y connais rien à ce jour en matière d'accessibilité sur ce format. Et donc, forcément, chez Orange, c'est leur secteur. On a un petit peu fait ce travail depuis quelques temps. On travaille sur la transposition des critères d'accessibilité web vers le monde des applications natives mobiles. D'accord. Parce qu'effectivement, ça, de plus en plus... Voilà. Il y a un gros boulot parce qu'effectivement, les développeurs iOS ou Android ne sont pas du tout au fait de la mise en accessibilité de leurs applications. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce retour d'expérience très intéressant sur cette problématique d'accessibilité au sein de vos entreprises respectives. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.